Taoui, 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 F.M. Vous écoutez Taoui, F.M. Aujourd'hui, je reçois Martine Dora, qui n'est pas venue toute seule, puisque tu es venue avec tes productions. Voilà, les deux derniers. Les deux derniers, alors rendez-vous déjà dès jeudi au Salon du Livre. Voilà, qu'est-ce que tu vas y faire ? Alors, jeudi, je vais me contenter de me promener, de regarder un petit peu comment ça se passe, et puis aussi de rencontrer la classe du collège Henri Hiro, que je suis allée voir mardi matin. J'ai eu une rencontre au collège avec ces petits sixièmes. Alors, c'était sur le thème d'Aïti ? Non, ils ont travaillé, non, parce que c'est un petit peu, je ne dirais pas que c'est difficile, mais ils ont plutôt travaillé sur toi. Oui, plus réparmation. C'est-à-dire que c'est plus compliqué, les légendes sont plus compliquées ? Non, ce n'est pas ça, c'est parce que c'est un livre qui n'est pas... Enfin, les jeunes pourront le lire, il est construit. Tu as vu comment il est construit de telle manière qu'on puisse piocher une histoire, picorer une histoire. Mais en même temps, a priori, c'est déjà pour des jeunes et c'est pour des adultes aussi. Oui, des gens qui sont déjà lecteurs. Voilà. En sixième, en principe... Oui, mais ils sont très lecteurs, j'étais très surprise, parce qu'ils lisent beaucoup. Ils m'ont montré des bouquins qu'ils lisaient. Ce sont de très bons lecteurs. Alors, ils ont travaillé sur Toa, ils ont travaillé sur un autre livre qui s'appelle La vérité sur les fessées, donc un de mes livres. Et ils ont travaillé aussi sur la première version de la saga de Taffaï. Oui, je me souviens de ça. Donc, ils ont quand même travaillé sur les héros. Alors, La vérité sur les fessées, tu ne l'as pas amené, mais raconte-nous un petit peu ce que c'était. Non, je ne dévoile pas. Ah, c'est nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau. Non, non, il est ancien. Non, non, il est ancien. La vérité sur les fessées, c'est une histoire assez rigolote que j'aime beaucoup. Mais c'est un livre, un album ? C'est un poche, je dirais, pour les enfants de 8-10 ans. Voilà, 7-10 ans. Voilà, illustré. Illustré, oui, oui. Oui, bien, rien que le titre, c'est amusant. Oui, c'est très amusant. Et puis, il y a des personnages... En fait, l'histoire, c'est une bande d'enfants qui se demandent d'où ça vient, les fessées. Ils s'imaginent qu'on les achète quelque part. Voilà, donc, ils commencent à avoir des soupçons. Ils soupçonnent le boulanger, ils soupçonnent... Donc, c'est une quête. Voilà, c'est une quête sur les fessées. Voilà, sur la vérité. Et en fait, finalement, ils se mettent sur un vieux, vieux, vieux libraire. Et là, on n'en dit pas plus. Et on ne dit pas plus. Parce que bon, s'ils veulent connaître la suite, c'est à partir de jeudi. Je ne vais pas dévoiler la vérité. Ah ben non, non, surtout pas de fesses, d'une fessée. Non, mais c'est rigolo, moi, je voulais en savoir plus. Donc, Toa aussi, ils ont travaillé. Alors, il y a l'illustration qui est magnifique aussi. Oui, c'est Isa Arthur. Donc, qui a fait quelque chose de... Alors, on va la retrouver au salon Toa sous forme de figurines. Enfin, de figurines de... On va la retrouver un peu plus grande. Et c'est vrai qu'elle se promène parce qu'Isa a une grande Toa qui est la taille d'une petite fille et qu'elle promène un peu partout, qui est allée dans divers salons. Et qui est à la Selle Saint-Cloud, là, récemment, puisqu'il y a eu à Paris... Enfin, à côté de Paris, à la Selle Saint-Cloud, il y a eu une exposition sur les... Ça s'appelle la route des Comptes. Et cette année, le thème était la Polynésie. Donc, nous y étions. Vous avez emmené Toa. Voilà, on a emmené Toa, bien sûr. Alors, on rappelle un petit peu l'histoire de cette petite fille. Alors, Toa, c'est une fille dont le destin est marqué puisque, à sa naissance, on dit qu'elle est née comme un guerrier. Donc, on l'appelle Toa, qui n'est pas un prénom féminin, qui veut dire guerrier. Et donc, quelque part, son destin est tracé et Toa va vouloir devenir un guerrier. Évidemment, elle va se faire rejeter, moquer. Mais elle aura un peu de fin. Oui, c'est un très joli livre, en plus très bien illustré. Et alors, celui-ci, c'est un petit peu pour les plus ados, pré-ados et adultes, parce qu'il est plus fourni, plus dense. Non, c'est très différent. Et ce sont des légendes. En fait, il n'y a pas d'histoire continue, en fait. En fait, d'une certaine manière, oui. La différence, c'est que Toa, c'est une histoire qui est sortie de mon imagination. Voilà, complètement inventée. Elle est dans un contexte polynésien, bien sûr. Il y a beaucoup de références. Mais ça pourrait être une légende, aussi. Ça pourrait être une légende, mais on ne trouve pas des histoires comme ça. On ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas, à part les pipirimas, mais il n'y a pas beaucoup de héros enfants. Donc, c'est vrai que ça ne rentre pas, ça ne peut pas rentrer, enfin, ça ne rentre pas dans le cadre des légendes polynésiennes ou des contes. Et, enfin, des contes, entre guillemets. Parce que là-dessus, je suis un peu pointue. Oui, voilà. On ne mélange les mythes, les légendes et les contes. Donc, ce livre, Tahiti des dieux et des héros, c'est un livre sur les mythes et légendes de Tahiti. Tahiti, parce que dans tout le Pacifique, on retrouve un peu les mêmes histoires, un peu les mêmes héros ou les mêmes dieux. Parce que ce sont les mythes fondateurs qui arrivent. Ils ont des histoires différentes. Dans certains endroits, Athea est vraiment le créateur, le dieu. Et puis, dans d'autres endroits, comme ici, c'est Aroa. Et Athea, c'est un dieu très important aussi, très respecté. Et je ne sais pas si tu le sais, mais Athea a changé de sexe. Ah bon ? Oui. Comme quoi, transgenre, ce n'est pas une nouveauté. Donc, il faut être ouvert à la tolérance. Voilà. Alors, as-tu un livre en préparation ? J'ai toujours beaucoup de livres. J'ai toujours un petit truc. Déjà, il y a Tho à deux qui est écrit. Ah, la suite ? Oui. Alors, Tho à deux est écrit, mais bon, il va y avoir des corrections avec les éditrices. Parce qu'un texte brut, il y a toujours des choses à faire, du travail. Et puis, il faudra que Isa, donc, Isa va commencer. Elle sait déjà, elle connaît déjà un peu le thème, puisque Toa va quitter son île et va partir en voyage. Et donc, elle connaît un peu déjà l'histoire, le thème. Donc, elle va... Elle va commencer à réfléchir. Voilà. C'est vrai que ce sont de très belles illustrations qui sont à la fois contemporaines, mais qui sont emplies de rêves. Et on retrouve des héros. Le cochon, qui fait partie des mythes. Oui, c'est ça. C'est ce que me demandaient les enfants hier. C'est Mo'iri. C'est la valeur entière qu'on retrouve dans la mythologie, dans les légendes plus exactement polynésiennes. Donc, voilà. La suite de Toa, l'intrépide. Voilà. La suite de Toa, il y a d'autres choses. Et puis, j'ai des livres... J'écris souvent plusieurs choses à la fois. Donc, il y a des choses... Bon, j'ai beaucoup de choses. Voilà. Quand tu écris, pour te détendre, tu écris à côté. C'est-à-dire que, quelquefois, j'en ai assez. C'est-à-dire que je suis lassée du personnage ou de l'histoire. Tu dis, tiens-toi tranquille. Maintenant, je vais voir. Je vais faire autre chose. Comme des copains, quoi, en fait. Comme des amis. Oui, voilà. Et puis, il y a machin qui m'appelle. Alors, je vais vous rater. C'est un peu ça. Mais en ce moment, j'essaie de me concentrer sur une histoire que j'ai commencée il y a quelques temps. Pas si longtemps que ça. Mais peut-être deux ans ou un an. Je ne sais pas. Deux ans au moins, oui. Et donc, qui est une histoire un peu... Qui est une histoire longue. Et qui n'est pas... Il y a un petit passage par Tahiti. Mais ce n'est pas une histoire polynésienne. Le personnage est un... Le héros est un chinois. Mais c'est une histoire à la fois comme j'aime les écrire. C'est-à-dire que c'est ancré dans une certaine réalité. Une réalité historique. Puisque ça se passe dans les années... Dans le milieu du XIXe siècle. Et en même temps, ça a des vies sur des temps. Il y a beaucoup de fantômes. Il y a beaucoup de... C'est bien. On va se régaler encore. Oui, c'est très amusant. C'est amusant. Et le personnage est... Et il est... Il est... Il est... Il a un côté... Il est... Je dirais qu'il est un peu culotté. Un peu audacieux. Il vit des choses invraisemblables. Mais toujours avec une certaine... Il est assez sûr de lui. Il est gentil. Oui, voilà. Il est... Il passe à travers beaucoup de choses d'une façon assez... Avec beaucoup d'aisance. Bien, ben écoute. En attendant que tu aies terminé ce nouveau livre, on va se donner rendez-vous déjà dès jeudi au Salon du Livre. Ben voilà. Pour les signatures de ces petits bébés. Et samedi matin, je présenterai Tahiti des dieux et des héros puisque chaque auteur peut présenter un livre de façon courte, un quart d'heure. Et puis je serai samedi et dimanche presque toute la journée sur le stand de Oura pour signer les livres. Voilà. Eh ben on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous, voilà. Merci Martine. Merci à toi. A mon pitié, vous écoutez Taoui FM sur les 98.4.